Écoutons la parole de notre Seigneur pour ce jour, dans la première épître de Pierre Apôtre, au chapitre 2, les versets 19 à 25. On va commencer même à 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injurier ne rendait point d'injure, maltraiter ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois. « Afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » Nous chanterons au quantique 202, au numéro 202, les trois strophes. Au cœur plein de reconnaissance, vers toi célèbre Dieu d'amour, « Tes bienfaits de ton alliance, nous te bénissons en ce jour. » Dans ta bonté, toujours la même, c'est toi qui nous a prévenus. « Marqué, puissant de ton baptême, nous t'appartenons en Jésus. » « Fais-nous en Jésus, cette joie d'être à toi, de t'appartenir, de marcher en paix dans ta voile, de t'aimer et de te servir. » « Pour l'instant, notre fait blesser, nous ne pouvons suivre ta loi. » « Si par ton esprit, ta sagesse, tu ne rafait, mais notre foi. » « Par ton esprit, ta sagesse, tu ne rafait, mais notre foi. » « Par ton esprit, nous a saillis. » « Viens donc, Seigneur, viens, viens à ta grâce, nous délivrer et nous bénir. » « Au bon berger, qui nous appelle, ton saint esprit, nous conduira. » « Et cet ami, tendre et fidèle, dans son bergnat, nous gardera. » « Prions. » « Dieu notre Père, nous te louons pour la parole toujours nouvelle que tu nous adresses. » « Mets en nos cœurs ton esprit. » « Fais que la prédication de ta parole rende présent parmi nous ton Fils, Jésus le Christ. » « Parole vivante pour les siècles des siècles. » « Chief, j'ai une branche. » « Jésus, j'ai une branche. » « Jésus, j'ai eu, entre셔서, on peut dire la한uição, c'est moi-même, ça. » Sous-titrage FR ? Amen. Sous-titrage FR ? Vous avez été appelés parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Le Christ, notre Seigneur, nous a laissé donc un exemple. Lui, le bon berger, le seul berger, le pasteur, l'inspecteur ecclésiastique, le président du conseil régional n'est pas le berger. Jésus, lui, le seul berger dont parle Jean, nous a guidés afin que nous suivions ses traces. C'est ce que nous pourrions appeler, mes amis, une parole simple qui peut ne pas nous émouvoir, au contraire de certaines paroles de l'Évangile qui peuvent nous bousculer, nous troubler. Les paroles de l'Évangile qui paraissent plus fortes, plus intenses, plus percutantes que celles-ci. Vous avez été appelés parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Je crois que cette parole est une parole que l'on peut écouter sans vraiment l'entendre. C'est une parole qui possède une mélodie harmonieuse à nos oreilles, un peu comme les musiques, vous savez, que l'on peut écouter dans les centres commerciaux. On finit par ne plus vraiment y faire attention. Et puis, c'est aussi un peu ce qui peut se passer pour nos fêtes religieuses, Noël, l'Épiphanie, Pâques, l'Ascension, Pentecôte. Elles rythment, bien sûr, nos existences, mais sans vraiment, vraiment les transformer. On peut même se dire chrétien, par habitude, ou même parfois pour se reposer. C'est simple, je suis chrétien, il n'y a pas à réfléchir. Oui, je suis chrétien, le Christ est mon berger, il me guide, j'ai confiance en lui. Je suis bien, très bien, dans le troupeau, avec les autres, au milieu des autres. Mais, ami, est-ce bien cela ce que le Seigneur a voulu ? Alors, si je pose la question, c'est que, bien sûr, cela n'est pas aussi évident que nous pourrions le penser. Et peut-être ai-je tort de vouloir remettre en question ma façon de vivre, la façon de vivre de mon Église, la façon de vivre de la chrétienté, tout simplement. Alors, je le crois, il me paraît important, nécessaire, utile, parfois, de me secouer, de ne pas seulement recevoir la parole de Dieu comme ça, mais de prendre conscience de ce qu'elle va impliquer dans mon existence, personnelle, intense, au plus profond de moi-même. Et voici, je crois que notre Seigneur, lui-même, nous réveille comme il vient de le faire. Vous avez été appelé afin que vous suiviez les traces du Christ. Vous avez été appelé afin que vous suiviez les traces du Christ. Suivre les traces du berger, ses marchés, là où il marche, s'arrêter quand il s'arrête, suivre les routes qu'il décide de prendre. Là, déjà, peut s'installer le trouble dans nos esprits. En effet, il est possible que nous ne voulions pas marcher quand il marche, nous arrêter quand il s'arrête, et surtout, oui, surtout, prendre certaines routes qu'il prend. Suivre ses traces, c'est aussi agir comme lui-même a agi. Ne dit-il pas que celui qui croit en lui accomplira les œuvres qu'il fait lui-même ? C'est aussi parler comme lui-même a parlé. Suivre ses traces, mes amis, ne serait-ce pas également annoncer l'Évangile comme lui-même l'a fait, contre vents et marées, et parfois, au risque de sa propre sécurité. L'Évangile. Il est peut-être temps de nous rappeler ce qu'est cet Évangile, cette bonne nouvelle que Jésus, le Fils de Dieu, a proclamé aux hommes et aux femmes de son temps. L'Évangile. L'Évangile est la promesse du salut offert par Dieu à tous les êtres humains. Ce salut est signifié par la mort du Christ pour tous les hommes, afin de les libérer du péché et de la mort. Et le Christ, le Christ, faut-il le rappeler, n'est pas mort pour ceux qui étaient bons et justes. Il est mort pour tous les pécheurs. Et comme le dit l'apôtre Paul, il est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Le Christ n'a pas attendu que nous soyons parfaits, justes, que nous ayons accompli de bonnes œuvres pour pouvoir mourir à notre place et pour nous conduire à une vie nouvelle. Et voici que nous sommes appelés à reconnaître quelque chose qui peut nous troubler. Christ est mort pour tous. Nous, les méchants. Il est mort pour le blanc. Il est mort pour le noir. Il est mort pour le jaune. Il est mort pour le rouge. Il n'est pas mort pour une race particulière. Et quand on se dit chrétien, il me paraît impossible, impossible, d'être raciste et xénophobe. Il n'est pas mort non plus pour un peuple particulier, comme le nôtre, par exemple. Il est mort pour tous sur la croix, pour nous tous sur la croix. Il est donc mort aussi. Terrible nouvelle pour les dictateurs de tous les pays et de toutes les époques. Quand nous prenons conscience de cela, nous pouvons être portés dans la colère. Et je repense tout particulièrement à ma maman, juive, qui avait porté l'étoile jaune de David et qui me suivait dans mon cheminement, dans la foi. Et un jour, je lui disais que, oui, Jésus était mort aussi pour Hitler et pour elle. Voilà une parole qui était terrible. Terrible. Comment cet homme, comment ce barbare, comment cette bête immonde pouvait-il être accueilli aussi dans les bras ouverts du Christ ? Mais le Christ est mort pour tous, y compris pour lui, y compris pour tous ses dictateurs. Oui, voilà une parole bien insoutenable et une parole que nous avons beaucoup de difficultés à accepter. Et si ce n'était qu'une parole ? Mais il s'agit aussi d'un acte. Le Christ, en écartant ses bras sur la croix, a aussi accueilli, comme je le disais, tous les dictateurs de ce monde. C'est injuste. Injuste à nos yeux. Mais que pouvons-nous y faire, mes amis ? Pourrions-nous interdire à Dieu d'offrir son Fils pour tous les hommes ? Pourrions-nous interdire au Christ de mourir pour certains ? Si nous faisions cela, alors le sacrifice du Christ serait inutile pour l'humanité. Et il ne serait pas le salut du monde, de notre monde. Dieu nous conduit à voir par-delà les apparences. Notre foi doit éveiller nos consciences afin de remettre en question nos propres jugements, nos propres condamnations à l'égard de telle ou telle. Notre foi nous apprend que l'Évangile est l'amour de Dieu annoncé à tous les hommes et à toutes les femmes et pas pour seulement quelques-uns. l'Évangile s'est proclamé le pardon même quand celui-ci paraît difficile à donner. S'est apporté, affirmer et construire la paix alors que tout le monde dit la guerre. l'Évangile l'Évangile c'est faire jaillir la vérité au milieu du mensonge de la désinformation et de la manipulation et de la manipulation des peuples. L'Évangile c'est vivre la joie quand le monde pleure. C'est dire attention, attention, ce n'est pas gagner quand tout le monde affirme le contraire. L'Évangile n'est pas la sagesse humaine. Il n'est pas non plus règlement de la vie en société. Il est libération, amour et paix. C'est ce que nous dirons entre autres pendant l'Assemblée générale de la Fédération luthérienne mondiale à Windhoek capitale de la Namibie du 10 au 16 mai où notre Église Église protestante unie de France membre de la Fédération luthérienne mondiale comme elle est membre aussi de la communion mondiale des Églises réformées notre Église sera donc représentée à Windhoek pour cette Assemblée générale de la Fédération luthérienne mondiale et elle sera représentée par le pasteur Claire Sixte-Gatteuil secrétaire nationale aux affaires internationales de notre Église et puis par moi-même. nous allons aborder le thème libéré par la grâce et libéré par la grâce qui sera défini par trois sous-thèmes le salut n'est pas à vendre les êtres humains ne sont pas à vendre la création n'est pas à vendre je vous invite mes amis à porter cette Assemblée générale de la Fédération luthérienne mondiale dans la prière aujourd'hui et tout particulièrement le dimanche 14 mai dimanche prochain car tous les délégués de cette Assemblée c'est à peu près 300 délégués représentant le monde entier les 145 églises membres de la Fédération luthérienne mondiale et les 500 invités et plus le peuple de Namibie qui sera présent nous allons fêter le 14 mai la célébration des 500 ans de la réforme l'intérêt la force en tout cas que nous voulons vivre aussi pendant cette Assemblée générale c'est de dire que l'évangile la grâce que le Seigneur nous fait a des implications dans ce monde pour ce monde et qu'on ne peut pas y faire n'importe quoi libérer par la grâce et suivre les traces du Christ parfois nous pouvons avoir tendance à croire que l'évangile serait conforme à notre pensée à nos désirs et à nos affirmations alors que le Christ lui-même remet en cause l'idée que les hommes se font de Dieu le Christ lui-même remet en cause la nature de l'ordre établi lui le chef lui le chef se fait se fait le serviteur de tous il lave les pieds de ses disciples lui le Dieu vivant se fait clouer sur le bois de l'infamie et c'est ainsi amis qu'il nous remet aussi en cause nous-mêmes ne restons pas figés dans nos pensées dans nos traditions dans nos habitudes dans nos raisonnements dans ce qui semblerait être nos vérités mais sachons nous laisser transformer par le Christ lui-même sachons nous laisser bousculer par sa parole par l'évangile qu'il nous a adressé l'apôtre Pierre nous rappelle que suivre les traces du Christ comporte certains risques il le rappelle à chaque baptisé il y a vous Charles tout particulièrement à la communauté à l'église qui est le corps du Christ au coeur du monde si nous suivons vraiment les traces du Christ c'est au Golgotha mes amis que nous parviendrions que nous parviendrions nous ne pouvons pas faire comme si cela n'existait pas une église qui chercherait à atteindre la gloire sans accepter la croix du Golgotha ne suivrait pas les traces de son Seigneur elle succomberait à la tentation que le Christ lui-même a subie sans y tomber de gouverner les peuples et les nations et le Christ je le crois je l'affirme souffre de cela nous n'avons pas assez entendu Jésus nous parler sur la route d'Emmaüs il a pourtant rappelé aux disciples qu'il fallait que le Christ souffre pour entrer dans sa gloire nous devons donc prendre conscience des implications dans nos existences personnelles communautaires si nous suivons le Christ être prêt à poser un acte à oser une parole dans ce monde et pour ce monde nous devons avoir le courage je le crois de risquer nos réputations nos conforts nos habitudes nos principes nos certitudes alors je vous l'accorde c'est vrai cela n'est pas facile cela peut même parfois être très difficile de se remettre en cause mais il n'est qu'à voir aussi les exemples que le Seigneur nous donne alors je vais citer comme ça quelques personnes quelques figures emblématiques Victor Rara un poète exécuté par le général dictateur et chrétien Pinochet Dietrich Bonhoeffer exécuté pour avoir voulu détruire la bête immonde Camilo Torres prêtre exécuté par le général dictateur et chrétien Vidéla Steve Bicot en Afrique du Sud qui malencontreusement est mort en tombant de sa chaise dans un commissariat de police tout simplement parce qu'il réclamait la liberté au nom de Jésus Christ à ses frères et à ses sœurs noirs et tant d'autres encore suivre les pas et les traces du Seigneur accomplir les œuvres qu'il fait c'est une fois passer les ténèbres de la haine et du mépris parvenir aussi à la résurrection ce que justement l'apôtre Pierre appelle la gloire ressusciter ressusciter signifie alors vivre nouveau être libéré de tout ce qui pouvait nous emprisonner ressusciter signifie combattre et lutter contre toutes les volontés de ceux qui voudraient construire des murs entre les êtres humains entre les peuples parvenir à la résurrection ce serait alors parvenir à porter nos regards au-delà de ce que nous voyons parvenir à remettre en question même ce qui nous paraît immuable ressusciter avec le Christ c'est parvenir à la vraie liberté des enfants de Dieu que rien ne peut emprisonner liberté vécue pleinement et totalement dans l'amour pardon ressusciter avec le Christ c'est vivre cet amour pour l'autre et pour soi où il nous est donné d'apprendre à recevoir autant que de donner et suivre les traces du Christ c'est partir à l'aventure sans savoir où cela pourra nous conduire mais partir avec confiance parce que notre berger lui c'est ce dont nous avons besoin et qu'il partage avec nous ce qu'il reçoit pleinement et totalement de son Père c'est partir comme Abraham est parti sans savoir où il allait mais certain que son Seigneur le conduirait dans sa lumière et dans sa paix quelques semaines après Pâques Dieu nous redresse mes amis il nous remet debout il nous ressuscite et il prend la tête de notre communauté il se met en marche en marche bon n'y voyez aucun appel j'y peux rien c'est dans la Bible il se met en marche et nous invite à le suivre soyons confiants suivons-le redressons-nous pour annoncer l'Évangile accomplir les œuvres qu'il fait et proclamer l'unité et la fraternité de tous les êtres humains parce que tous sont enfants d'un même Père vous avez été appelés par le Christ afin que vous suiviez ses traces Amen Sous-titres par Jérémy Diaz